bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va refaire un peu gérer une passe sur les modes de fusion non pas les options de fusion les modes de fusion et pour ça j'ai fait un petit dégradé qui va de noir au blanc d'accord et ensuite j'ai un autre calque ici qui est un mur mur avec des parties noires ici et on a des parties qui sont plus blanches par là haut d'accord alors souvenez vous on avait regardé différentes choses on avait regardé notamment toute la partie ici qui alors toute la partie non on a regardé obscurcir et produit mais là on obscurcit d'accord donc si je fais ça le noir étant déjà le plus noir possible là il n'y a rien qui apparaît et au fur et à mesure le blanc est remplacé par le mur qui est plus sombre que le blanc si je prends ici la même chose et que je fais éclaircir qui est la partie ce coup ci on éclaircit donc le noir est éclairci par le mur mais le blanc ici n'est pas éclairci par le mur puisque le blanc est déjà blanc et que c'est déjà le plus clair donc on voit un qui éclaircit un qui assombrit et il ya un mode miracle qui s'appelle l'incrustation et l'incrustation vous voyez que mon noir ici mon dégradé continue à être là du noir au blanc mais surtout le dégradé je vois ici la structure que j'ai mis et en fait ce mode là est un mode qui lui va pas travailler par rapport au blanc et par rapport au noir il va travailler par rapport au gris donc il va c'est une sorte de mélange entre l'éclaircir et l'assombrir ou le produit et la superposition d'accord mais par rapport à un niveau de gris alors comment on peut voir que c'est par rapport à un niveau de gris bah imaginons alors imaginons que celui là je le met en mode normal d'accord donc je vais le mettre en mode normal donc là j'ai mon mur qui apparaît le dégradé d'en dessous voyez lui sert plus à rien puisqu'il est en dessous là je suis en mode normal si maintenant je vais faire un nouveau calque d'accord et que je vais remplir ce calque édition remplir et je vais le remplir avec du gris donc 50% de gris d'accord donc là ça devient gris pas de souci on est d'accord ça devient gris et regardez ce qui se passe quand je fais ici incrustation bah je retrouve mon mur en dessous pourquoi parce que j'ai incrusté du gris et comme il travaille par rapport au gris moyen il dit bah ça fait rien ça fait rien parce que ça annule maintenant si j'allais mettre du noir ici ça changerait si je faisais édition remplir et que je vais le faire en noir voilà là ça change puisque là voyez j'ai ramené du noir par dessus et comme il travaillait par rapport à un niveau de gris bah il il incruste le noir il dit bah j'ai du noir à mettre quelque part et de la même manière ici si je fais édition remplir et que je vais remplir avec du blanc d'accord là il éclaircit d'accord puisqu'il travaille toujours par rapport au niveau de gris moyen donc là il va éclaircir donc on arrive à faire de l'éclaircir et de l'assombrir en même temps grâce à ce mode incrustation alors maintenant parce que je vous propose parce que c'est quand même un mode si c'est un mode qu'on utilise assez souvent alors on va l'utiliser je vous ai déjà montré pour rajouter des fonds derrière une photo mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses on peut l'utiliser notamment pour ce qu'on appelle le dodge and burn c'est à dire quelque chose qui va éclaircir assombrir une photo je vous avais déjà montré ça je vous ai montré comment faire du dodge and burn dans lightroom j'avais déjà fait une vidéo qui vous montrait comment faire du dodge and burn à l'intérieur de photoshop qui démystifiait ça mais là on va faire un ou deux exercices pour voir si vous avez bien compris le concept donc pour l'exercice ça va être assez simple faites moi un fichier quelconque la taille c'est pas très important avec un dégradé dedans qui va du gris clair au gris plus foncé d'accord vous voyez c'est pas du blanc et ici c'est pas du noir c'est du gris clair à un gris foncé et ensuite je vous demande avec un calque que vous allez rajouter en mode incrustation que ça devienne uniformément gris plus ou moins d'accord avec un gris qui se trouve au milieu au milieu de ces deux là simplement avec un calque en mode incrustation et bien écoutez c'est parti vous arrêtez la vidéo et puis vous essayez de faire ça donc on passe à la correction alors je vais faire un nouveau fichier qui fait 1000 par 1000 allez 1000 par 1000 voilà très bien en couleur rvb 8 bits ou plus c'est pas très important dans ce cas là on va faire créer d'accord donc là j'ai mon nouveau fichier qui est blanc bien je vais faire un dégradé donc je vais aller dans dégradé je vais d'abord choisir mes couleurs ici donc je vais prendre j'ai dit un gris clair voilà un gris clair par là ok ensuite je clique là je veux un gris foncé je vais là à peu près d'accord ou même un peu plus bas et ensuite je vais choisir ici dans les dégradés le premier dégradé c'est le dégradé qui correspond aux couleurs que vous avez mis là mais on pourrait très bien cliquer on pourrait très bien choisir ce dégradé là on pourrait très bien cliquer dedans et on pourrait ici d'accord choisir également des couleurs donc vous voyez ici je pourrais choisir la couleur et de la même manière ça je vous ai montré comment modifier les dégradés donc normalement vous devez pouvoir me le faire donc je vais aller de là à là d'accord très bien j'ai donc un dégradé alors le problème c'est que là je suis en rond d'accord donc ctrl z on va se mettre ici pas en rond mais on va se mettre en linéaire je vais aller de là à là d'accord donc j'avais bien d'un gris clair à un gris foncé et ce que je vous ai dit c'est que je voulais ensuite en rajoutant un calque et le mode le mettre en mode incrustation que ça fasse plus ou moins un gris uni qu'est-ce que je vais faire là donc si je veux un gris uni ça veut dire que ça il faut que je l'assombrisse et ça il faut que je l'éclaircisse quelque chose que je peux pas faire avec les modes normaux assombrir ou éclaircir puisque j'ai besoin de faire les deux en même temps donc c'est là où l'incrustation va être utile donc je vais rajouter simplement ici un calque d'accord ce calque là je vais aller chercher un dégradé noir et blanc tout simple là d'accord donc je vous rappelle que je veux assombrir ici et je veux éclaircir là donc je vais dire je vais assombrir donc je vais mettre du noir par là et je vais mettre du blanc par là-haut voilà donc là je suis en mode normal c'est pour ça que vous voyez apparaître ça et normalement si je me mets en mode incrustation on y va vous voyez que j'ai un gris à peu près uniforme puisque j'ai assombri cette partie là et j'ai éclairci cette partie là donc avec ce mode incrustation vous allez pouvoir assombrir et éclaircir de la même manière alors je vais vous montrer une application plus pratique du truc qu'on peut faire par exemple lorsqu'on travaille sur des portraits donc on se retrouve avec la belle Alice Miss Excellence Pays de Savoie 2019 et imaginons qu'on veuille sur ce portrait assombrir certaines parties ou éclaircir certaines autres parties d'accord on veut faire les deux ce qu'on peut faire c'est qu'on va créer simplement ici un nouveau calque d'accord on va le remplir avec un gris moyen 50% et on va le passer en mode incrustation donc là j'ai fait aucune modification à ma photo vous voyez si je clique là dessus ça ne fait rien ça ne fait rien parce que c'est un gris moyen comme je vous ai dit le mode incrustation il éclaircit et il assombrit en même temps maintenant imaginons que je veuille assombrir des choses alors il y a des outils pour donc les spécialistes ne crier pas pour l'instant je n'ai pas montré les outils de Dagenburn donc on va utiliser simplement le pinceau donc je vais prendre un pinceau ici et je vais prendre un pinceau et je vais prendre une couleur qui est plutôt plus clair un gris plus clair d'accord comme celui que j'ai là il me va bien puis ensuite vous voyez que j'ai l'autre gris foncé qui est là donc là si je veux éclaircir alors je vais choisir ici la taille de ma brosse je vais prendre une dureté pas trop grande ici quelque chose comme ça je vais prendre un flux pas trop grand non plus pour que je puisse repasser un peu dessus l'opacité on le verra on le verra pas là on le verra après et là je vais dire je vais commencer à peindre avec cette couleur ici vous voyez ça éclaircit il n'y a pas de doute bon maintenant imaginons que je veuille assombrir je pourrais par exemple assombrir dire bon ben ça ici je veux que ça soit plus sombre d'accord et puis ici là sur la joue je veux que ça soit plus sombre d'accord et je vais prendre quelque chose un peu plus grand ici quelque chose comme ça ouais ça sera ça sera pas mal comme ça et là je vais assombrir d'accord et je peux aussi décider d'assombrir ici si je veux d'accord alors là c'est très caricatural évidemment et là je vais prendre à nouveau éclaircir et imaginons que je veuille éclaircir un peu là au niveau du menton et je vais éclaircir aussi un peu au niveau du front et peut-être un petit coup sous les pommettes et un petit coup sous les pommettes alors c'est pas très beau tel quel évidemment mais maintenant vous voyez que j'ai réussi à assombrir et éclaircir alors là par exemple ce que je pourrais faire c'est simplement sur ce calque là je pourrais par exemple faire un filtre avec un flou gaussien d'accord on va déjà pour que la différence ici soit moins flagrante d'accord et ensuite je vais pouvoir travailler avec l'opacité du calque par exemple ici vous voyez là j'en ai pas mis du tout et là j'y vais tout doucement voilà quelque chose quelque chose comme ça d'accord donc vous voyez la différence juste un peu avant après d'accord donc ce mode incrustation il va être utile pour pas mal de choses et c'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui et que je fais un épisode rien que pour celui-là parce que c'est vraiment un mode qu'on va utiliser souvent et donc c'est bien de passer un peu de temps là-dessus donc je vais vous proposer encore un autre exercice donc vous allez aller sur mon site où il y a mes photos vous commencez à le connaître photo au pluriel .ouiouifoto.fr cliquez sur portrait on va donc aller prendre le portrait ici d'Alice hop comme ça et vous allez clic droit l'enregistrer d'accord l'enregistrer ou copier coller dans Photoshop débrouillez-vous ça vous l'avez déjà vu et le mieux c'est enregistrer l'image show vous me la rouvrez sous Photoshop et on se retrouve sous Photoshop voilà pas celle-là que je voulais voilà hop on se retrouve sous Photoshop et on va travailler sur cette image donc ben vous avez la photo là dans Photoshop et ce que je vais vous demander de faire c'est de mettre un peu de vie dans les ronds là qu'il y a là c'est-à-dire que là ils sont un peu tous du même gris j'aimerais des plus clairs des plus foncés j'aimerais quelque chose qui vive un peu plus derrière ben à vous de jouer et évidemment en utilisant le mode incrustation sur un calque autrement c'est pas drôle vous arrêtez la vidéo puis on se retrouve pour la correction donc la correction ben on va faire un nouveau calque forcément parce qu'autrement ça va pas être drôle on va le remplir édition remplir un gris 50% on va le mettre en mode incrustation d'accord donc ça va il va rien se passer là avant ou après et là maintenant je vais faire comme avant je vais régler un gris foncé là il me va bien je vais régler un gris clair là il me va bien aussi et puis je vais simplement là je suis sur le gris foncé je vais régler une brosse ok avec pas trop de dureté très bien et puis je veux un flux ouais dans les 20% ça sera bien comme ça il faudra que je repasse plusieurs fois pouvoir décider un peu de l'effet que je veux donner et je vais commencer alors par exemple celui-là je vais l'assombrir vous voyez qu'il s'assombrit celui-là je vais l'assombrir là je vais en assombrir un par là là je vais en assombrir un par là celui-là aussi je vais assombrir également celui-là imaginons et puis je vais assombrir celui-là et puis ensuite je vais mettre le gris clair donc je vais changer de couleur et puis je vais éclaircir celui-là et puis celui-là je vais l'éclaircir je vais éclaircir celui-là aussi je vais éclaircir celui-là là ici qu'il soit plus clair je vais aussi en éclaircir un par là puis celui-là aussi un peu plus et puis par là également et vous voyez comme ça j'ai mis un peu de vie dans le motif là qu'il y a derrière tandis qu'autrement il était comme ça vous voyez sans rien et là vous voyez la différence en utilisant un calque en mode incrustation bah écoutez j'espère que ça vous a plu et puis c'est quelque chose qu'on utilisera dans un exercice plus complet à venir merci au revoir j'espère que ça va